... A Paris, les ateliers des Beaux-Arts proposent un enseignement varié dans le domaine des arts plastiques. 85 cours en après-midi, en soirée ou en cycle intensif, destinés à un public adulte amateur. Vous pouvez venir ici soit faire du dessin, de la peinture principalement, de la photographie, de la gravure. Et puis ça va jusqu'à des choses très très différentes comme des ateliers 3D à Montparnasse, de la bande dessinée, du moulage, de la sculpture. C'est vraiment un échantillon très très varié. C'est ouvert pour tous les Parisiens et autres qui veulent venir s'inscrire. Ils peuvent le faire, il n'y a pas de niveau pour entrer. Les cours sont mêlés, première, deuxième, troisième année, ils sont mêlés. Ça stimule un peu la pédagogie bien sûr, parce qu'il y a des gens plus avancés que d'autres. Mais c'est plutôt bon enfant quand même, puisque évidemment le professeur est là, dirige le travail et les progrès des uns et des autres, souvent individuellement. C'est très concentré, c'est très exigeant, mais c'est très sympathique. Donc allons-y pour travailler, pour découvrir ensemble. Il est sombre. Si vous faites des tâches, vous faites des tâches, vous rajoutez une masse, vous rajoutez une masse. Mais le dessin, c'est un jeu entre graphiques. Donc si vous commencez à bidouiller trop votre matière, ça va être sale. Le papier ne va pas pouvoir supporter tout ce que vous faites, il va plucher, ça va être bouché. Quand vous voyez que c'est beau, vous arrêtez. Mais oui. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des élèves qui s'inscrivent pour six ans. Donc ils font trois ans avec un professeur choisi, le même ou un autre, et puis dans un site. Et ils doivent changer de site après, pour aussi croiser de nouvelles possibilités d'entrevoir ce que c'est qu'une expression plastique. Parce qu'effectivement, on s'attache au professeur. Et finalement, c'est là où on a parfois commencé à s'exprimer. Donc on a besoin de sécurité pour s'exprimer. Les ateliers sont des lieux de sécurité pour expérimenter, c'est des face-à-face avec la pratique. Et aussi, les questions fondamentales de l'art, qui ont toujours été ces questions-là. Pourquoi ? Dans quel but ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça se fait plutôt bien, ça se pratique plutôt, j'ai envie de dire, sereinement, dans la concentration, avec cette exigence qu'est l'enseignement qui est donnée aux ateliers. Il y a une grande énergie. C'est des gens qui, en même temps, essayent de lier la vie quotidienne, la vie professionnelle, et puis une recherche plus personnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a fait du dessin quand on était enfant, et puis on a senti que c'était là qu'on devait faire quelque chose, parce qu'on a arrêté, parce que la vie fait, et puis que là, on a l'occasion d'en refaire. Et nous, on est très heureux d'accueillir ces gens-là pour partager avec eux cette traversée d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada